Les ultras, c'est une entité qui a été créée en 1999 par une bande de jeunes qui trouvaient que Sapiac ne bougeait pas assez pour pousser notre équipe à l'aube de l'ère professionnelle et donc ces années-là ont été fructueuses puisqu'on est monté en top 16 à l'époque et après ça en est suivi des époques de Pro D2, top 16, top 14, Coupe d'Europe, on les a suivis partout, toujours, jusqu'au Munster. Quand on est descendu en 2010 en fédérale, tout aurait pu s'arrêter et le premier déplacement à Aubona, ils étaient une poignée à avoir repris l'histoire des ultras Sapiac et quatre ans après, ici à Sapiac contre Lille, la demi-finale, un stade qui déborde avec plus de 11 000 personnes et une tribune ultra en feu et les ultras continuent. Personnellement, mon meilleur souvenir en tant qu'ultra, c'est la finale ici contre Lille, ça restera toujours gravé. Après, je pense que pour certains de mes collègues, ce sera le déplacement au Munster pour certains parce que c'était épique. D'autres, des matchs de top 14 contre le stade français ou le stade toulousain, peut-être des victoires ici contre Clermont ou Toulon. Le Covid, c'est assez dur. On ne peut plus venir au stade, on ne peut plus vivre de notre passion. On est devant une télé, ça ne nous arrive jamais puisqu'on fait quand même tous les déplacements, quasiment tous. La commission d'animation marche toujours puisqu'on vient installer des vaches dans le stade pour faire voir qu'on est là, mais les jeunes, je ne sais pas comment vous le mimez devant la télé, pour moi, c'est insupportable. C'est pas facile, quand tu es habitué à venir tout le week-end ici ou en placement, ça reste. C'est pas facile. Je pense que la tribune sera jolie, ça c'est certain. L'envie sera grande. Maintenant, il faut que les joueurs donnent envie au public de revenir parce que ça, c'est aussi une réalité. On est devant notre télé, on est impuissants, on ne peut rien faire pour eux, on ne peut pas les supporter, mais par contre, si jamais ça ne gagne pas et que les résultats ne sont pas bons, les gens risquent de s'habituer à la télé et ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Vraiment pas. Dans nos petites têtes, on a quelques idées. Rien d'officiel. Rien d'officiel puisqu'on ne sait pas quand sera le retour. Par contre, ça risque de chauffer vite quand on aura une date, c'est certain. En tout cas, les stocks sont prêts. On est d'accord. On a refait les stocks, il n'y a pas de souci. Et maintenant, on a tenté ça.